Au menu, c'est du veau snacké, qui est cuit à basse température d'avant, avec du saté. Du veau snacké, un peu plus loin, des chipirons à la plancha. A Espelette, le dimanche, les restaurateurs cuisinent désormais sur la place du marché pour proposer à non seul et même lieu leur plat à emporter. Ah c'est génial, on est trop contents. Être dehors comme ça en direct, c'est super agréable de voir un petit peu de flux. C'est être dans un restaurant qui est vide, c'est un peu plombant mentalement. On a pris des entrées chez Fadi, avec des duos de poulpes, du tataki, de truites, de banca. Et puis ensuite, on va goûter l'agneau de chez Chocona. C'est une super initiative, je demandais justement s'il y avait d'autres éditions. Donc on sera des clients réguliers, on prendra à chaque fois, je pense, on essaiera de faire travailler un peu tout le monde. Ça fait plaisir de les voir bosser et de les soutenir. Fermés depuis fin octobre, les restaurants d'Espelette ont lancé ce marché pour se serrer les coudes et dynamiser le village sur le modèle de ce qui se fait déjà à Saint-Jean-Pé-de-Port. On fait tout chacun chez soi un petit peu d'emporter. On s'est dit pourquoi pas se retrouver, le faire de la place, amener un petit peu de lien à tout le monde et cuisiner sur place, que les gens nous voyent, on trouvait ça sympa. Et donc voilà, on s'est motivé à quatre restaurateurs d'Espelette. J'espère peut-être qu'on sera rejoint ensuite derrière par les autres restaurateurs d'Espelette, que ça amène une animation sympa. Le succès a été tel que tous les plats ont été vendus. L'opération sera renouvelée chaque dimanche jusqu'à la réouverture des restaurants.